Bonjour à tous les bons gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va s'intéresser à l'économie derrière les jeux mobiles et puis on va s'intéresser également dans la foulée. Si El Famoso, Dokkan Battle est bien un jeu mort qui va mourir, les serveurs ferment lorsqu'il n'y a plus d'une. Et du coup, est-ce que Dokkan Battle est en train de perdre de l'argent ? Est-ce qu'ils sont au fond du trou ? Est-ce que Alouf Master est aussi fort que ça ? On va voir ça ensemble, comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur Youtube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis, le lien se trouve dans la description. Alors, voici les revenus de l'année 2020 sur les 6 premiers mois, du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020. Tu as bien entendu, ce sont les chiffres avant l'anniversaire de Dokkan Battle, le 5e anniversaire. Bon, est-ce que Dokkan Battle est-il un jeu mort ? Concrètement, là on a les chiffres. Pour un jeu mort, ça en fait des billets verts quand même. 42 millions de revenus, enfin 43 millions on va dire. Ah, ça concerne la version globale. Enfin, c'est les revenus globales, enfin quand je dis que ça concerne la version globale, c'est tout sauf le Japon. Voilà, en gros c'est ça. C'est la version globale, à travers les différents pays, etc. C'est pas les Etats-Unis, c'est tous les pays où Dokkan Battle Global est disponible. C'est pas mal, c'est pas mal. Autre chose assez intéressante, Grand Cross qui est sorti cette année sur la version globale est arrivé deuxième. Dokkan Battle en sueur les amis, Dokkan Battle en sueur, Dokkan Battle qui fête les 5 ans. Grand Cross qui arrive comme ça, bim, il est sorti en mars, fin mars, début avril. Voilà, il arrive déjà à top 2, c'est impressionnant. C'est vrai que les premières semaines, on voit Grand Cross dans le haut du panier pendant très 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 longtemps. Ensuite, Fate Grand Order, c'est un jeu mobile qui est là depuis un certain temps. Je crois qu'il est aussi vieux que Dokkan Battle. Voir peut-être plus. Alors, je connais pas du tout la licence. Je me suis jamais intéressé au jeu. Il semblerait qu'il s'agit d'un RPG. Mais la licence est extrêmement connue. Enfin, je connais de noms sans avoir vu le moindre épisode. Donc, il y a eu des collabs de Fate Grand Order sur d'autres jeux, etc. Du coup, la licence est extrêmement connue. C'est quand même incroyable qu'elle talonne le haut du panier. Alors que, en France, je sais pas si c'est connu. Mais en fait, quand tu regardes les vidéos qui existent sur Fate Grand Order en France, il n'y en a pas tant que ça. Même les streamers, les streamers qui font du Fate Grand Order, j'en vois pas des masses. Pareil sur Twitch. Maintenant, est-ce que je me connecte aux mauvaises airs ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en connais pas des masses. Donc voilà. Ensuite, un autre jeu, Dragon Ball, dans le haut du panier. Dragon Ball Legend. Ils vendent quasiment 23 millions de chiffres d'affaires. Bon, il y a l'effet anniversaire qui a été pris en compte, j'imagine. Parce que les chiffres s'arrêtent au 30 juin. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, ils ont fêté leur deuxième anniversaire cette année. Et la grande surprise, Epic Seven. Malheureusement, j'ai arrêté. Mais c'est un jeu qui cartonne. Qui cartonne, comme tu peux voir, en termes de chiffres. Alors, en termes de joueurs, je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs. Mais je crois qu'il y a énormément de joueurs qui mettent de l'argent. Je crois que c'est ça, plutôt. Alors, Code Dukan Battle faisait plutôt l'inverse. Il y a énormément de joueurs. Mais les gens qui mettent de l'argent sont minoritaires. Je pense. Epic Seven est vraiment... C'est un très bon jeu free-to-play. Maintenant, il y a pas mal d'options payantes. On va dire plus ou moins intéressantes. Pour les cash players, les petits dauphins, etc. Il faut souvent des promos sur les packs. Donc oui, je comprends pourquoi c'est aussi élevé. Mais il me semble que le pool de joueurs est beaucoup plus restreint que Legend ou Dukan Battle. Ensuite, Fire Emblem Heroes, jamais touché. Et tu vois, quand même, entre la première place et la cinquième place, il y a le double. Epic Seven fait 20 millions. Quand Donkey Kong Battle fait 42 millions. Yu-Gi-Oh, je ne connais pas le jeu. Ark Knight, c'est une nouvelle licence qui réussit à se hisser dans le top 10. C'est pas mal du tout. D'après ce que j'ai vu, c'est un sort de tower défense. Tu mets des personnages et ensuite, tu as une vague d'ennemis qui arrive. Et il faut bien placer ces personnages, etc. Visuellement, le jeu est très très joli. Sauf que, encore une fois, c'est un... Les jeux gâchats, c'est compliqué de jouer à plusieurs licences. Parce que c'est des jeux, en fait, où on passe des heures et des heures et des heures et des heures de farm et tu ne peux pas jouer autour de jeux mobiles. Enfin, ça me paraît compliqué. À moins d'avoir plusieurs personnes qui travaillent pour toi ou d'avoir des bots. Mais je ne vois pas comment... Le jeu, sinon, si j'avais que ça à fous, je pense que j'aurais testé. Azure Lane. Alors, Azure Lane, d'après ce que j'ai compris, c'est des meufs qui sont des bateaux. C'est une sorte de bataille navale avec des meufs... Des meufs... Souvent en bikini. Voilà. Ah oui, chose assez intéressante. Si tu regardes bien le top aussi, il n'y a que Dragon Ball. Et les gens des Dokkan Battle qui ne proposent pas trop de meufs en petite tenue. Parce que, bon, Deadly Sins, enfin Grand Cross, là, on est en train de fêter l'été, les maillots de bain, tout ça, tout ça. Même en dehors des maillots de bain, il y a des skins où tu as des petits traits qui dépassent. Un petit Blast qui dépasse typiquement Livia, etc. Donc, il y a pas mal. Enfin, ils mettent en avant quand même les filles. En tenue assez... Assez chatoyante. Fate Grandeur, c'est à peu près pareil. Il y a pas mal de filles. Epic Seven, alors Epic Seven, il y a des meufs... Je veux dire, leur poitrine, ce n'est plus une poitrine, c'est des super Dragon Balls, les gars. C'est aussi gros qu'une planète. Donc, c'est un peu abusé. Bon, après, l'histoire est assez sympa. Fire Emblem, je ne connais pas trop. C'est des gens en armure, normalement. Donc, non, il n'y a pas grand-chose. Yu-Gi-Oh, je ne connais pas trop non plus. Enfin, si, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de meufs. Mais bon, bref, quand tu vois, au lieu du panier, il joue sur le côté un peu, entre guillemets, fin de service. Tu vois que quand même, Dokkan, sans mettre des gens en maillot de bain, ils sont quand même dans le top. Enfin, bref, je ferme la parenthèse. Pour revenir, donc, Azur Lane, qui, lui, joue, je pense, beaucoup sur les filles, les personnages héroïnes du jeu. Il arrive comme celui-ci dans le top 10. Mais là, ça passe à 7 millions. Ensuite, il y a Bleach, Brave Soul, qui vient de fêter les 5 ans. Jamais testé. Je ne connais pas du tout la licence. Bleach, j'ai dû me mater les 3 ou 4 épisodes. Je n'ai pas accroché. Donc, ça se trouve, je kifferais, mais je n'ai juste pas accroché au début. Onkai Impact Third dans le top 11. Oui, le 11ème. Du coup, il arrive quand même à générer 5 millions de chiffres d'affaires. Très, très bon jeu mobile. Très bonne production. Une sorte de... David May Cry sur mobile. Intéressant. Qui mélange un peu l'univers avec l'évangélion. Enfin, ça me fait penser un peu à l'évangélion. Donc, très bon jeu. Malheureusement, encore une fois, je ne peux pas jouer autant de jeux mobiles. Et Dark Ale Loss. Alors ça, j'avais un compte de Dark Ale Loss quand c'était sorti. Les développeurs de Dark Ale Loss sont... Enfin, c'est Sai Games. Sai Games, c'est eux qui ont fait Grand Bull Fantasy et Shadowverse. Et Dark Ale Loss, en fait, c'est un jeu qui est co-développé, je crois, ou distribué par Nintendo. En tout cas, voilà, c'est brand Nintendo. C'est un jeu qui n'est pas sorti en Europe. Il est sorti dans certains pays. Je crois au Canada. Enfin, peut-être aux Etats-Unis. quelques pays d'un mec du Nord et du Sud. Peut-être un, deux, trois pays en Europe. Enfin, bref, c'est sorti dans des pays un peu bizarres. Enfin, c'est pas une sortie mondiale. C'est sorti que dans certains pays et en France, on ne peut pas l'installer. Je trouve ça très dommage. Le jeu, il est très intéressant. Juste un truc que je ne suis pas fan, c'est qu'il faut taper sur l'écran. En fait, tu fais des attaques en tapant sur l'écran et je me souviens que je me dis à force de taper sur l'écran, je vais faire un trou. Ce n'est pas possible. C'est un jeu où il faut taper, tu te déplaces. Après, il y a un mode automatique qui est intéressant. mais bon, les raids, tu te demandes de jouer en manuel. Donc, très bon jeu qui demande pas mal d'heures de farm. Assez sympathique en termes de l'histoire. Il y a pas mal de collab avec d'autres licences de Psygames, notamment Grand Fantasy. J'ai juste perdu mon compte en me recontactant sur mon compte Nintendo Switch. Parce qu'en fait, à l'époque, je devais mettre mon compte localisé aux Etats-Unis pour pouvoir télécharger le jeu. C'était un truc un peu choulu qu'il fallait faire pour pouvoir jouer le jeu et l'installer. Et quand j'ai reconnecté ma Switch et dû remettre mon vrai pays, donc la France, à ce moment-là, il y a eu un bug et du coup, j'ai perdu mon compte comme ça. Donc voilà, j'ai un peu le sable. Bref, sinon, j'aurais continué. Bleach, ah ouais, c'est un autre Bleach qui est... Il y a deux jeux Bleach quand même dans... dans les jeux mobiles les plus rentables. Il y a Pokémon Master ensuite. Grand Summoners, c'est un jeu RPG. Girl is Battle, je ne connais pas du tout. King of Fighters, j'ai un compte. Mais clairement, je préfère jouer à King of Fighters, le vrai jeu, le jeu de combat. One Piece Treasure Cruise, 3 millions. En coin de licence de Brandon Amco. Saint Seiya Awakening, j'ai un compte, mais bon, je n'y joue pas trop parce que ça donne pas mal l'heure de faire. Land Grisser, c'est un peu un Fire Emblem. J'avais joué sur PlayStation à l'époque, c'est un très bon jeu avec des designs très intéressants. King's Raid, je ne connais pas du tout juste de nom. Innocent League, ça, je ne connais pas du tout. Girls Frontline non plus. Gundam, ça ne me dit rien du tout, même si je connais la licence Gundam. Exos Heroes, alors ça, entrée fracassante d'Exos Heroes, un jeu assez incroyable visuellement. Après, bon, voilà, encore une fois, on est dans un jeu qui demande pas mal d'ordre de farm. Mais c'est un jeu assez intéressant. Naruto Shipponen Ultimate Ninja, pardon, Blazing, toujours là, même si en termes de chiffre d'affaires, tu vois la différence entre Dokkan et Naruto. Oui, j'attends un bon jeu Naruto. J'attends un Naruto en mode grande crousture. Alors là, ce serait le feu de dieu. Et juste derrière, Naruto, X-Bruto, Ninja Voltage. J'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce jeu, mais bon, au final, pas ouf, vraiment pas ouf, à la même personne que je n'ai pas kiffé. Oh My, Oh My, je ne sais pas ce que c'est, Bleach Mobile 3, encore un autre jeu Bleach. Et Dragon Feast, je crois que c'est un jeu un peu bizarre, un peu chelou, un peu piraté, je crois. Enfin bref, qui est comme généré 1,5 million. Bon bref, est-ce que Dokkan est un jeu mort ? Bon, ça va, je pense qu'ils ont les moyens de payer les serveurs pendant moins de 10 ans avec 42 millions. Entre le premier et le second, il y a quand même le double, enfin quasiment le double. 26 millions, enfin un peu moins du double, mais c'est quand même impressionnant, 20 milliards, enfin 20 milliards, quasiment 20 millions de plus. Et voici les chiffres sur les jeux japonais, enfin sur le store japonais. Et là, et là tu vois que ce n'est pas le même game. Tu vois que vraiment que les japonais ils ne mettent pas un smic. Ils mettent 10 smic dans le jeu chaque mois. C'est... Bon, je riole, mettre un smic par mois déjà sur la version globale c'est énorme. Mais les japonais, je crois que c'est un autre délire. Donc le premier, c'est Fate Grand Order. Ah, il met un stack à tout le monde. 248 millions de dollars. Dokkan Battle, 100 millions de balles, 42 millions. Après, la Jap a fêté les 5 ans. Voilà, c'est sortant en février. Mais oh, c'est quand même juste... C'est sur juste les joueurs japonais. Après, on est d'accord qu'il y a aussi des joueurs européens, américains qui jouent à la version japonaise. Moi, j'en fais partie. Mais c'est quand même incroyable la différence. Princess Connection, je ne l'ai pas du tout. Girls Chronicles, pareil. Idol Master, pareil. je crois que c'est pas mal de jeux qui mettent en avant des demoiselles. Et Grand Blue Fantasy, très très bon jeu sur lequel j'ai passé pas mal de temps. Histoire incroyable qui, au début, ça part comme un truc basique, un héros, une princesse, je trouvais quelqu'un. Après, ça monte très très loin. Le jeu propose un scénario mais vraiment hyper travaillé. Les personnages entre eux ont des relations. En fait, en gros, je trouve que ce jeu prône un peu la tolérance parce que la moitié des histoires amoureux, des histoires de cœur sur Grand Blue Fantasy sont des histoires hétérosexuelles et l'autre moitié c'est homosexuel. Et en fait, ça sort des clichés, enfin, ça casse vraiment les clichés des relations homosexuelles. Là, on voit vraiment des histoires très complexes, des histoires touchantes aussi. Et c'est vraiment un jeu qui, je trouve, prône la tolérance parce que c'est varié. Il y a tout dans ce jeu. Et très bon scénario, malheureusement, jamais sorti en Europe. Le jeu propose le texte en anglais mais c'est tout. Le mot d'histoire est tellement long. En fait, j'ai arrêté parce qu'il y a trop de contenu. En gros, imagine Grand Cross, le contenu de Grand Cross et tu ajoutes x5. En termes de raid, il y en a tellement. Ça ne s'arrête plus. Le farm est très, très horrible parce qu'en fait, on drop très peu, les ressources qu'on récupère sont très peu les ressources nécessaires pour monter, crafter les armes. Donc, c'est un jeu où tu passes ta vie dessus. Après, d'un autre côté, tu as de quoi faire. Tu ne peux pas te faire chier. C'est impossible de te faire chier. C'est vraiment... Il y a toujours plein de trucs à faire. Mais j'ai arrêté parce qu'il y a trop de contenu. J'ai joué pendant un an quand même. Le jeu est très, très généreux pour les free to play. Chaque année, il y a... En fait, à Noël, à l'anniversaire, je prends juste des exemples, il y a au moins 100 multi offerts. Minimum. Après, il y a encore d'autres cadeaux. c'est... Enfin, ouais, c'est ça à peu près 100 multi. Non, 100 multi, non. Plusieurs dizaines de multi. Oui, plutôt comme ça. J'irais entre 20 et 30. En fait, non, pas une centaine de multi, mais entre... Entre 20 et 30 multi. Ça dépend de ta chance. Il y a une roulette et en fonction de ta chance, tu peux faire une multi par jour ou 10 multi par jour. Ça dépend de ta chance. Bon, bref, je ferme la pantène. Bref, je vais tout ça pour vous dire que c'est un jeu que je kiffe. Très peu de téléchargements, en vrai. Mais en fait, la communauté est extrêmement investie. Ils ont fêté, je ne sais pas, les 20 millions, un truc comme ça. Quand tu vois que Dokkan qui arrive au palier des 350 millions prochainement et que Grand Thefts arrive quand même à générer autant de chiffres d'affaires. Bon, c'est la moitié de Dokkan mais, encore une fois, le jeu n'a même pas 100 millions de téléchargements. On est à 20 et 30 millions. Romance Saga Reuniverse, il me semble que c'est un autre jeu de Akatsupi qui est sorti récemment. Si je ne dis pas de conneries. Donc, deux jeux Akatsupi dans le top, c'est pas mal du tout. Ensuite, je ne vais pas depuis un certain temps. Azurland, Yu-Gi-Oh! One Piece. DB Légende qui fait quasiment autant que la version globale. Ça a du mal à trouver son... Ça marche quand même bien mais ça donne l'impression que ça a du mal à trouver son public sur le sol japonais. Parce que DB Légende ici fait 22 millions et là 23 millions. Ok. Sino Alice qui est sorti récemment sur la globale. Shadowverse, un autre jeu de Sai Games. Donc, Sai Games, c'est comme je l'ai dit, c'est Grand Blue Fantasy, Shadowverse et aussi Dragon Ballot Lost. Sengoku, je ne connais pas. Fire Emblem, Idole Master, One Piece, Thousand Storm, Epic Seven qui est sorti il n'y a pas super longtemps sur la version japonaise. Duel Master et Reverse. Bon, bref. Bon, il y a pas mal de jeux je crois où c'est... Tu sais tout ce qui est Idole Master, j'imagine que c'est des petites... Tu joues des meufs, je crois. Je ne connais pas du tout le concept. Mais voilà, on reconnaît quand même les licences assez connues comme dans Run Ball et Fate Ground Order. Voilà, tout ça pour vous dire que Dokkan se porte assez bien je pense. Là, les serveurs vont être financés pendant quelques années je pense. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Quel jeu auquel vous jouez ? Enfin, quels sont les jeux que vous jouez que vous conseillez dans les deux là ? sur le store japonais et sur le store européen. Alors, bizarrement, on ne voit pas de Alouf Master et pourtant, ça squat très souvent le top 1. Pareil pour Clash Royale, etc. Ça voudrait dire qu'ils ont généré moins d'un million cinq de chiffre d'affaires sur six mois. Ah oui, alors ça par contre, ce que je ne sais pas, je ne sais pas si ça concerne iOS ou Android. Ça, je ne sais pas du tout. Je vous mettrai la source de la personne qui a posté ce lien mais je ne sais pas si c'est... Ou les deux. C'est peut-être les deux. Donc, voilà. De toute façon, vous avez vu que Dokkan Battle se porte assez bien et voilà. C'est rassurant. Sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce, le soutien, le petit aban sur YouTube et n'hésitez pas à me flosser sur Twitch les amis pour ne pas rater les prochaines VOD. A très bientôt. Ciao.